Bon, autre affaire sur laquelle je veux vous entendre, ce qui s'est passé aujourd'hui à la Chambre des communes, cette députée conservatrice qui, en comité parlementaire, avec la ministre Pascale Saint-Onge, justement, lui a demandé de parler en anglais, de répondre en anglais, parce qu'elle, députée de Lethbridge, en Alberta, ne comprenait pas, mais pourtant, il y a la traduction, mais bref, voyez ce que ça a donné. Rappel au règlement, Mme la Présidente. Mme la Présidente, je n'ai pas besoin de vous rappeler et de rappeler à ma collègue que nos invités, comme les membres de ce comité, peuvent s'exprimer dans la langue officielle de leur choix. Nous avons un service d'interprétation extrêmement efficace. C'est insultant pour les Québécois, présentement. Je suis francophone, je viens du Québec. Je vais passer ma vie à défendre la langue française. J'étudie en littérature française et québécoise. Je trouve ça très insultant. Je trouve ça problématique. En 2023, il y a un parti politique qui ne semble pas comprendre cette importance-là de la dualité linguistique et aussi du fait français, puis qu'on ait des commentaires comme ça, c'est complètement déplacé. Imaginez comment ça a réagi dans l'entourage du chef Pierre Poilièvre. Mme la députée Rachel Thomas est excusée, incidemment, mais n'empêche, n'empêche, elle-ci, première réaction. J'espère. C'est tellement insultant. On ne parle pratiquement jamais français au Parlement d'Ottawa. Donc, quand il y a un ministre qui s'exprime en français, c'est bien le bout de lui demander de parler en anglais. Franchement, c'est pas fort. Puis, Poilièvre, c'est surtout la pression va être sur lui. Est-ce que c'est une ligne de parti? Est-ce que c'est latent? Je comprends que ce n'est pas, mais je veux dire, c'est latent dans ses rangs, lui. Etant? C'est une erreur de la part de la députée conservatrice. Je comprends son point parce qu'elle a bien commencé, mais ça a mal fini parce que c'est un sujet qu'elle ne devait pas amener tout simplement. Parce que de la manière qu'elle l'a amené, c'était correct. Elle a dit, j'ai remarqué que vous répondiez en anglais à vos collègues libéraux parce qu'eux autres, en commission parlementaire, du même côté de la Chambre, ils peuvent poser des questions aux ministres. Ils font ça. Alors, elle répond en anglais à ses collègues libéraux, puis aux conservateurs et autres, elle répond en français. Mais le sujet est beaucoup trop, c'est beaucoup trop explosif pour se vexer de cette affaire-là. À la case départ, elle avait un argumentaire qui se défendait, mais ce qui ne se défend pas, c'est de faire ce qu'elle a fait. Elle aurait dû faire ça dans la coulisse, une affaire comme ça, pas au micro. Et là, c'est sûr que moi, si j'avais été à la place de la ministre libérale, j'aurais été assez raide. Merci. J'aurais peut-être répondu en anglais, mais avec des mots qui sont non parlementaires. Oui. Alors, moi, je trouve ça décevant, honnêtement. C'est pas comme si elle venait d'être élue. Elle n'a pas eu le mémo que le Canada a deux langues officielles et que les parlementaires ont le droit de s'exprimer dans la langue de leur choix. Puis ça, ils le savent très bien. Puis là, ils sont sur un comité. C'est des règles parlementaires très simples. Donc, je me demande si c'était pas volontaire. Malheureusement, ça a un impact négatif sur Paulièvre et les conservateurs, mais c'est quelque chose qu'on fait pas. On fait juste pas. Effectivement, comme Elsie l'a dit, on entend rarement parler français à Ottawa. Bien, il faut préserver notre langue quand même. Donc, c'est une erreur qui est de jugement, à mon avis. On t'entraîne. Mais cette députée Thomas, au fond, et si les députés francophones, les députés québécois à Ottawa avaient fait la même chose? C'est ça. Ça aurait été la fin du monde. Ou décidaient de faire la même chose? Parlez-moi en français ou parlez pas? Bien oui, c'est ça. Comment ça a réagi? On aimerait ça. Elle aurait pu lui répondre ça à Rachel Thomas. Elle aurait pu dire, bien, à partir de maintenant, vous allez me poser vos questions en français. On est un pays bilingue. Vous êtes supposés être bilingue ici, là? Non, mais de toute façon, c'est de la petite thèse. Tout le monde le sait très bien que cette idée de bilinguisme canadien, c'est juste au Québec que ça se vit. Puis un petit peu à Ottawa. Mais il y a combien de ministres qui ne parlent ni un traître mot français puis de députés dans le reste du Canada? Donc... Je suis sûr qu'elle va sortir le clip dans ses réseaux sociaux puis dans sa clientèle, ils vont la trouver bien bonne. Tu penses? Ah, ça ne me surprendrait pas. Il y a une clientèle pour ça. Non, on n'a plus d'accord. Et toi, PAN Canada, c'est une erreur. Pour une clientèle spécifique... Et locale. Oui, locale, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada